Le Gris-Hendel est l'un des 500 commerces de la Ville de Québec qui accepte les dollars solidaires papier. Son propriétaire en dresse un bilan positif. Ça a vraiment super bien été. Les gens sont contents. Nous, on est contents. Les consommateurs ont dépensé près de 2500 $ solidaires dans sa microbrasserie. De la monnaie locale qu'il échange ensuite auprès de sa société de développement commercial. Avec la pandémie, tout ça, le fait que ça soit simple, c'est le fun. À deux reprises cet été, les consommateurs ont eu la possibilité d'acheter des dollars solidaires sur le site de sociofinancement La Ruche. La valeur de l'argent investi était bonifiée lors de leurs achats dans les commerces participants. 50 % des 500 000 $ solidaires en circulation ont été dépensés jusqu'à maintenant. Je pense qu'on devrait faire normalement un rappel auprès des contributeurs pour les inciter à acheter durant la période des fêtes. Le directeur général de la SDC Montcalm est satisfait des retombées. Et ne cache pas qu'il y a eu quelques déceptions avec les dollars numériques accessibles grâce à l'application de paiement Wise Wallet. Il y a eu quelques petits ratés parce que c'était pas toujours évident pour les commerçants de prendre ce nouveau système de compensation. Sur 500 commerces participants, environ 100 les acceptent. On avait par contre bien signifié aux contributeurs de prendre le temps d'aller regarder comme il faut la liste des commerçants avant d'activer leur portefeuille, ce que ce n'est pas tous ce qu'ils ont fait. Sur la centaine de commerces, certains qui devaient accepter les cyber dollars n'ont pas été en mesure de le faire. Désolée, on n'a pas de dollars électroniques. C'est le cas du restaurant Shogun sur Saint-Vallier qui a eu de la difficulté à l'implanter. Toutes les commandes comptent puis à chaque fois, quelqu'un appelle commander puis il veut payer avec ça, mais ils ne peuvent pas payer. Tu sais, tu perds une vente. Wise Wallet explique que seulement cinq commerces n'ont pu offrir le service. En contrepartie, quelques autres commerces ont été ajoutés. La propriétaire du Shogun aurait apprécié un suivi. C'est un super projet, il met en bout, c'est tout. Une troisième phase doit avoir lieu en février ou mars. De nouveaux partenaires sont recherchés pour élargir le nombre de commerces participants. Ici Marie-Pier Mercier, Radio-Canada, Québec. Dans 30 secondes, on va aux États-Unis, où l'O.P. Sous-titrage Société Radio-Canada